Heureusement que j'ai foutu entre parenthèses Ah mais c'est pas marrant si on peut pas vanner les viewers Non là triple fantôme barrel il nous a inventé quelque chose Crabble c'est pas mécanique frère Est-ce que c'est dur à jouer ? Oui c'est un champion dur à jouer Est-ce que c'est mécanique ? Non Il n'y a pas de skill shot dur à mettre Il n'y a pas de combo dur à mettre Est-ce que pourtant c'est un champion facile à jouer ? Non Mais c'est pas mécaniquement dur Nida Ben non Nida c'est pareil C'est pas mécaniquement dur Il n'y a pas d'enchaînement de touche sur humain Mais c'est dur de jouer le perso oui Mais en termes de mécanique pure et dure Il n'y a pas un enchaînement de touche Tu réments Grilia oui Grilia tu dois enchaîner pas mal de touche Si tu traites une fois t'es mort Mais c'est pas le cas de Rumble C'est pas le cas de Nidali Vas-y go On s'est censé être le pédagogue J'ai le compte pédagogique On fait quoi ? Bon Tous les joueurs de Warwick Ils aiment bien une Vade et un V2 ici On les connait C'est les joueurs de Warwick Donc il va se prendre une spire dans la tronche Hop là on le chunk Tu chases un peu loin frérot Tu devrais juste aller faire tes camps de jungle Nous on va patcher Parce que bien évidemment Ce serait tomber dans le bait des Warwick top Si on chase ici On va juste mourir Bon là faut pas abuser quand même Il a pris une autre patate J'ai mon Z Auto ça J'ignite Pas qu'il se heal Flash out Bon Bon je vais pas le tuer Il va mettre un million d'autos sur la voix Il va full sustain Dégard c'est comme ça Il a son champion C'est une dinguerie au niveau 1 Il faut accepter que son champion C'est une dinguerie au niveau 1 C'est pour ça aussi que je peux pas avoir le push Et c'est fine C'est la vie Et c'est juste comme ça Et c'est comme ça les mecs Néanmoins il a la pute Q Donc s'il veut traiter une auto Je peux traiter une auto Et je m'agraspe Et c'est comme ça Si vous êtes pas capables de respecter ça Bah bannez Warwick Arrêtez de vous plaindre Et on a repris sa bonne plating De toute façon on sait que je pourrais pas le tuer en early On essaye juste de choper une OCS Les mecs là tu vois ce trade que j'ai pris C'était un très mauvais trade J'aurais pas fallu le prendre Et je suis mort Ça fait quand même deux fois que je me fais avoir Faut que j'aille C'est quand même le compte pédagogique On va essayer de faire des games intéressantes Parce que là bon Déjà ici je peux me faire dive Mais ma lane est déjà moins drôle Donc là déjà ici je devrais être quasiment fou Je devrais être quasiment full life Il va prendre un coup de tour Faut pas abuser C'est worse Non oui On peut pas le tuer Mais bon c'est la vie frérot C'est comme ça Il a un champion qui Son champion c'est une dinguerie dans les premiers levels Bon bah C'est comme ça tu joues frère Et Plus on essaye de farmer D'avoir des creeps Et puis on est content On a des CS Et pour le moment ça joue comme ça Kindred vient de me marquer Bien évidemment On va pas jump fin Il a son Q Il a son E Les gars encore une fois Soyez pas stupides Soyez pas crédules Naïfs à ce point On pourrait juste base TP Maintenant il a quand même peu d'HP Et même si Kindred est top side C'est quoi leur setup de gank ici ? C'est quoi leur setup de gank ? Ah y'en a pas Le moment que je cherche pas Y'en a pas C'est pas parce que virtuellement Il a 250 HP Que là il faut aller jump in Leur jungle est top side Les gars respectez On a pas les dégâts de le tuer Je connais mon champion Je connais son champion Je sais que je peux pas le tuer Joue tranquille Normalement je suis even16 etc Alors que je suis pas censé gagner leur lead Bon je peux pas gagner leur lead Donc vous avez vu Même s'il a start la lane avec 2 HP Et voilà Surtout quand on sait que l'autre Il est en train Vous le savez qu'il a la tempo top Après vous vous mettez des E1 Et après vous faites les choqués Alors que vous savez pertinemment Que le pélo est là Donc après faut se poser Juste les bonnes questions Tu vois Mais vous pouvez pas faire les choqués Quand vous savez pertinemment Que le mec est là Juste vous vous décidez Et d'ignorer qu'il est là Bon ça c'est deux choses différentes Et là bon quand même Il commence un petit peu à abuser Même si Kendrick est topside J'ai mon ignite dans 10 secondes Donc je vais voir si j'ai une opportunité Là j'en ai pas Par contre je peux lui mettre Un petit truc comme ça Je vais pas prolonger le trade Je sais que je gagne pas Et vous voyez que Là j'ai perdu beaucoup de temps au forêt C'est une bonne chose Là vous voyez J'ai déjà d'autres jeux gank Vous voyez ça c'est la différence entre eux Ce qui fait que moi Je gagne ces games là Et vous vous les perdez Vous avez déjà deux morts C'est pas la joie D'abord déjà deux morts Regardez là je me fais simplement Juste par là cette game C'est une game où tu vois Juste survivre Ça va me faire gagner Mon jungle est en 3-0 Mon mine est en 2-0 Donc là juste Juste en ayant survécu Ça c'est une game Là tu vois cette game Juste par le simple fait Que je suis pas mort à ces ganks là C'est déjà probablement Game over Alors comme ça J'ai rien fait tu vois Mais c'est con Vous vous faites Alors oui c'est frustrant Oui son heal est frustrant Mais c'est comme ça Bon on a un avantage de TP Lui il joue flash ignite On a une TP On va juste dire ok Hugo Tu veux rester en lane Nous on va TP Et ici je peux peut-être le cancel Je sais pas si je vais avoir le temps Je vais hookshot in Il est là Ok j'ai pas eu le temps Sucks C'est pas grave Ici je vais avoir un crash de wave Tranquille normalement Pas Alors on va pas Ça aussi c'est un truc Vous êtes hypocrite Oui je suis un B9 Toutes les games Mais d'un autre côté Vous appelez votre jungle Pour fixer chacune de vos waves Donc non Il faut y rester Ça y a deux minutes Donc là si je veux pouvoir fixer cette wave Il faut que je push maintenant Et pas après Donc je m'en occupe Comme ça je fixe ma wave tranquillement J'ai pas besoin de mon jungle Ça c'est l'hypocrisie Tu louer l'eau J'ai un B9 Toutes les games Mais toutes les games J'ai spamping de jungle Pour qu'il y ait une fixe ma wave Ok On a déjà On a jamais vu ça Ça c'est la double hypocrisie Je lui dis confligeant des overhaul C'est même pas que FR Je vais pas warder Ça sert à rien J'ai juste base là Quel intérêt que je mette une ward Si je ricole après Absolument pas Y'en a aucun en fait C'est space Mais là y'a pas question de space Je peux pas space en Warwick J'ai space en Warwick avec quoi ? Quels sont mes outils pour gagner en 1 bien contre Warwick ? J'en ai pas Donc c'est juste Je fais avec mon conséquence Là tu vois que je joue de manière très défensive Pourquoi ? Parce que je ne peux pas gagner Je ne peux pas gagner Et si vous devez savoir une seule chose C'est que les joueurs de Warwick top sont des animaux Donc c'est à dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu survis C'est comme les joueurs de qui ? C'est à dire que si tu survis Les 6-7 premières minutes de jeu Ils savent plus quoi faire C'est à dire que s'ils t'ont pas tué Au bout de 6-7 minutes de jeu Et bah là Exactement comme ce qui vient de se passer Ils perdent la raison Ils deviennent complètement baboules Et ça c'est une règle Je te jure ça marche à 100% Et il y a d'autres champions comme ça Vous en connaissez sûrement d'autres Si le gars te tue pas Au 6-7 minutes Ils perdent la raison Ça je peux vous assurer Les Warwick top Vous ne vous faites pas avoir Pendant 6-7 minutes Et après ils commencent A péter les plombs Ils font n'importe quoi C'est une free lane Là mon jungle est top side J'ai gardé ma wave freeze J'ai un ignite Il n'a pas d'ultime C'est un free gank S'il veut S'il veut invade Je respecte son choix Je bait juste le gank Regarde En fait ça parle pour soi-même Je vais même pas avoir besoin d'ignite C'est incroyable J'ai pas envie d'ignite J'aurais pu KS le kill Je préfère garder mon ignite Alors là pourquoi je préfère garder mon ignite Parce que vous voyez que quand même Si j'ai pas d'ignite Ça rend Le gank Ça rend les ganks Beaucoup plus compliqués Donc je préfère lui laisser le kill Quitte à ne pas avoir le kill Je préfère juste prendre l'assist Comme ça je préfère garder l'ignite Comme ça si jamais il y a un timing Mon jungle est encore top ça Ce sera un free kill Enfin c'est vraiment fou Mais les mecs Ils ont des joueurs de huaouic en fait Donc En gros tu la joues tranquille Éventuellement dans tous les cas On aurait fini par outscale Et là je veux pas follow son invade Parce que j'ai mis le gold dans la banque J'ai mis de life J'ai pas envie de me fight Je veux reset Je veux utiliser ces gold là C'est logique Je prends le kill Non parce que je gagne Encore une fois Je viens d'expliquer Je gagne plus Ça va prendre le kill Qu'à ignite Ils prennent le kill Les gens sont perdus Quand ils arrivent pas à tuer C'est parce que La majorité des joueurs Sont incapables de réfléchir Ils disent Je joue agressif Et il meurt à tous les ganks Non tu joues pas agressif Si tu fais int Je suis désolé Agressif ça veut pas dire Je meurs à tous les ganks Ça c'est un inter Mais ça s'appelle pas Jouer gros Tu peux pas justifier Le fait de mourir à tous les ganks En étant un joueur agressif Ça c'est une excuse De l'eau et l'eau Enfin c'est une excuse De l'eau et l'eau Tu me diras Il y a même des gens Un hélo qui étudient cette excuse C'est une excuse de loser Et là regarde Dès qu'on aura notre premier item Dès qu'on aura notre scene d'erreur On pourra commencer à contester Warwick Comment je le sais C'est pareil connaissance de champions Ça encore une fois Je la mode pas de mon chapeau magique Tu le sais pas Tu le sais pas Je vais pas le savoir à ta place Là j'ai un petit trade Hop là Je le sais Je sais qu'il peut pas trade back Pendant le temps de cesser de jeu Hop Là c'est le minimum Qu'il faut savoir les gars Là c'est une game diamond plate Je vais pas passer en revue Tout ce qui se passe à chaque fois Là c'est pareil Là j'ai mis le cooldown Qui sont revenus Là il a plus de cooldown Hop Je peux lui remettre un petit trade Vous voyez que là Je commence à avoir quelques items Je peux commencer à trade back Est-ce que ça veut dire Que je vais aller me fight Jusqu'à la mort contre un mec Non je sais que je gagne pas Je la joue tranquille Ah oui Est-ce que c'est frustrant Oui c'est frustrant C'est complètement débile son gameplay Mais c'est comme ça Si vous voulez pas jouer contre Warwick Top Dans ce cas là Banner Warwick Top Mais tu peux pas te planer Tu gameplays de Warwick Top Alors que Sinon tu n'as qu'à le jouer en fait C'est tout simplement C'est comme ça C'est la vie Fait avec Alors là il vient de prendre l'Herald Est-ce qu'ils peuvent me dive ? Moi je pense qu'ils peuvent me dive Avec le setup qu'ils ont En plus je suis vraiment pas full life Je vais mettre une ward là Ah ok Lui il a 20% HP Bon bah il peut pas me dive Je peux me permettre De rester sous ma tour A mon avis Ah j'ai raté mon combo Ça va peut-être pas suffire Hop là Dès que tu joues logique Sur ce jeu ça gagne Et après il y a des gens Qui me disent Non c'est pas vrai Il faut que j'ai un Dès que tu joues logique Sur ce jeu vidéo Tout fonctionne Alors Là Est-ce qu'ils pouvaient me tuer ? Oui probablement Mais je fais quand même Un point sur une situation de dive Ça reste excellent Même si je suis pas les deux Ça reste excellent Et les gens ils sont là Non Il faut Non mais les gars Oh Oh shit Bon là j'ai un peu abusé J'ai un peu abusé À vouloir prendre du play Qu'est-ce que je voulais dire ? Si tu joues logique au jeu C'est une effet Tu gagnes Tu ne peux pas Tu ne peux pas jouer logique Et ne pas monter en élo C'est impossible C'est impossible T'es un menteur Ou alors t'es vraiment nul mécaniquement T'es vraiment nul J'ai rien fait de la game J'ai juste joué J'ai juste joué Très logique à chaque fois Là les concepts stratégiques Que j'ai appliquées Peuvent être appliquées par tout le monde Avec un minimum d'investissement Sur le jeu La seule chose que je fais Sur ce compte C'est que je monte Je monte le niveau mécanique Au fur et à mesure De l'élo C'est tout ce que je fais Stratégiquement je joue Comme Bidstream aux échecs Je joue Non lui c'est fait sans tactique Mais bon Tactique c'est compliqué Sur League of Legends T'es obligé de faire de la tactique Mais je joue sans Je joue sans mécanique en fait Je joue uniquement Avec des concepts stratégiques Super simples Et avec de la tactique Super simple Tu joues à l'aide de tes connaissances Même pas Je joue juste Vraiment simple Et là je suis Diamond Enfin je suis Diamond Là c'est des games Diamond Et ça fonctionne encore Et là je vous ai dit quoi Bon voilà on a On a notre Divine Sud Error On gagne contre le Warwick C'est le timing On peut accélérer la partie J'accélère instantanément Mon accélération ça a été quoi Ça a été 4 plates Bon le Warwick est en full roaming Dans tous les cas Même s'il essayait De défendre le top On l'arrache en 1v1 Mais ça ça me choque pas Me dites pas que ça arrive pas Dans vos games Ça c'est tous les joueurs de Warwick Je vous ai dit les gars S'ils vous ont pas tués En 5-6 minutes de jeu Ils savent pas quoi faire C'est leur gameplay Ils sont complètement attardés J'ai fait quoi ? J'ai juste tenu le mental 5-6 minutes Est-ce que c'était frustrant ? Oui son champion de mort Était frustrant frérot Normalement avec le nombre d'erreurs Qu'il a fait en laning phase Il aurait un autre champion Il serait en 0-5 Mais c'est la vie J'étais pas content Taka Ban Warwick C'est gros c'est tout C'est du jou Je vais pas prendre cette wave là C'est pas intéressant Je vais mettre 1000 ans à la farm Ils vont déjà être de retour J'ai 2000 gold Hop 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 Pas prendre cette wave Ça me permet d'avoir du temps Sur la map Bon Si vous êtes gold Vous n'avez rien à comprendre Avec ce que je dis Si vous avez diamond Normalement diamond Comme les lois de cette game Et que vous alignez Les deux neurones Normalement ça devrait aller Pour vous cette phase de jeu Alors Est-ce que j'ai une seule idée De ce que je vais faire Avec ce temps libre ? Non Je suis en promenade Mais ce qui est sûr C'est que Quasiment la plupart du temps Alors ça marche pas tout le temps La promenade Mais la plupart du temps La promenade marche toujours Ça c'est ça qui est beau Avec ces games là C'est que la promenade Marche toujours Ok Bon il m'a KS C'est pas grave On va prendre son canon Et après on va rallier le desktop C'est bizarre hein Mais encore une fois Je joue Zub simple Ça marche tout le temps C'est quand même un truc de fou Et après il y a des gens Qui veulent te faire croire Que pour monter Il faut les mécaniques Adzeus Non frérot Connect Je vais pas dire connect Avec les deux neurones Parce que Il faut un minimum Il faut que tu cliques un peu Sur ton champion Mais si tu comprends Comment ton champion Il fonctionne Si tu comprends Comment ton champion Il fonctionne Et que t'as des plans stratèges De CM2 C'est fini Après c'est sûr C'est sûr que C'est sûr que Il faut Il faut cliquer sur le champion C'est juste ça Qui va déterminer ton elo Après il faut aussi Augmenter la qualité Des plans stratégiques Au fur et à mesure Que tu montes ton elo Il va falloir trouver Des meilleurs plans Mais Il n'y a pas besoin D'en faire des tonnes En termes de stratégie Comme on veut le faire croire Bon j'ai pas d'anti-heal Mais j'ai mon Divine Sunderer Ça devrait aller quand même On va quand même le kite Hop 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 Vous voyez là encore une fois Je respecte Il est sur un timing BRK J'ai pas d'anti-heal Je sais de quoi il est capable Comment je sais Connaissance de champion Encore une fois Ça je la montre pas Ça sort pas du chapeau magique C'est de la data Il faut l'avoir quelque part Si tu l'as jamais vu quelque part Bah tu ne l'as pas BRK sur Kami C'est jouable Non Connaissance de champion Est-ce que Kami Scale sur l'attaque speed Et la D Non Est-ce que Les stats de la BRK La question qu'il faut poser C'est est-ce que Les stats de la BRK Sont utiles Sur mon champion Non Elles ne le sont pas C'est pour ça que BRK C'est pas force sur Kami Comment je le sais C'est pareil ça Connaissance de champion Ça 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 ne s'amende pas Personne va te la prendre A ta place Comment dire En soit si ça Dans le cas spécifique De l'item Oui Mais en général Personne va la prendre A ta place C'est de la data Il faut que toi tu l'aies Hop là Bon qu'est-ce qui représente Une menace dans cette game Pour m'empêcher De gagner la game Lui et lui Bon bah voilà Le mid game Est tout trouvé Moi j'arrive pas A jouer le midième Cousin Arrête J'arrête Tu nous fêtes Les mecs Comme quoi Il faut des En mode Il y a besoin De mettre un million De connaissances Pour monter au jeu T'es silver T'es gold T'es platine Arrête de faire le mec T'as pas besoin D'un milliard de connaissances Tu vas pas être Zeus Frère Donc quels sont les mecs Qui me posent un problème Dans cette game C'est ces deux joues là Bon c'est tout Il me faut juste un plan Pour neutraliser ces deux joues là La game est gagnée C'est tout Arrêtez d'utiliser Les termes techniques Des bails de Tempo Ou quoi que ce soit Gros Même si t'es master GM C'est pas ça qui va te On s'en fout en fait Non Bon je vois Bard plus c'est Zril au mid Lui il m'a l'air un petit peu loin Quand même Je vois même Rumble C'est à dire que je sais Un peu près où est-ce que Tout le monde est Voilà Ah oui après forcément Est-ce que je vous apprends Quelque chose en vous disant Que Camille t'es un champion Qui aime beaucoup plus Je vais en sideline Quand teamfight Non Ça encore une fois Vous le savez tous Donc j'essaye de jouer J'essaye de profiter De jouer en sideline Et je me crée Les opportunités Pour jouer en sideline Parce que je sais Que mon champion Est bon en sideline Enfin là Alors oui Sur pas plus C'est très logique Ça après Savoir créer Ces opportunités là C'est toute la difficulté du jeu C'est toute la difficulté du jeu Est-ce que vous m'avez vu Participer à un seul fight C'est un game Alors là ok Le fait que ma team Gagne un peu Ça aide Ça c'est pareil Ça sort pas du chapeau magique Il faut savoir se mettre Dans ces conditions là Il faut savoir se mettre Dans ces conditions là Bon là par contre Ça on parle de jutsu avancé Que je ne dirai pas Un stream Ça je refuse On essaie quand même De vivre du coaching Pendant 2 ou 3 mois Du coup Je ne vais pas leak Les jutsu Dans le stream For free La cupidité C'est terrible Il voulait vraiment Ce kill Pw pendant le travel time D'yeux Ouais Tout à fait Savoir le faire Ça ne touche pas Le sweet spot Ouais Ça c'est ce genre de truc Ça c'est ce genre de truc Il faut savoir le faire Oui Ça ça monte pas Je ne vais pas le faire À votre classe les mecs Savoir le faire Ah oui Ça gros Je ne vais pas venir chez toi Je ne vais pas jouer à ta place Je ne vais pas prendre Le clavier et la souris Et faire l'enchaînement Pour toi C'est des trucs Qui se travaillent Mais non Les gens ils pensent Que non Ouais c'est simple Si stratégiquement Tu es au niveau De ton elo Tu fais des plans simples Donc c'est stratégie Plan Ça va ensemble Donc si stratégiquement Tu es au niveau De ton elo Et que juste Tu appliques les plans Et que tu connais Ton champion C'est terminé C'est fini Ça monte Master Tranquille Mais gros Les gens Ils entendent Le mot plan Ils s'imaginent Il faut faire des bails De J'imagine Il faut faire des bails De Un génie De génie civil Non Non frère Oh Vous savez pourquoi Vous êtes fer ou gold Vous savez pourquoi Vous êtes même pas gold Vous faites pas de plan Voilà c'est simple Vous faites un plan Vous gagnez instantanément Plus que Plus 4 ans C'est à dire Vous êtes fer Vous avez un plan Qui tient la route Vous êtes gold Instantanément Vous êtes gold Instantanément No fake Après tout le monde Peut pas monter diamond Tout le monde Peut pas monter diamond Etc Mais je vous assure Vous avez un plan Qui tient la route Vous êtes gold En une saison Si vous avez Si à toutes les games Vous avez un plan Correct Et que vous vous en zittonnez Toutes les games Vous êtes gold Ça monte tout seul Personne en dessous de gold Ça veut pas assumer Sur ce chat Mais bon Deux tiers des joueurs Sont gold Donc encore une fois Soit on assume Soit on assume pas Je vais prendre de la list Ah non c'est pas ça Que je voulais dire J'ai pas de plan Moi je joue pour les mécaniques Et les montages Il y a un choix Mais faut pas se plaindre Juste bon mécaniquement Tes gold Non c'est incomplet Comme propos C'est pas ça C'est déjà mécanique T'as pas besoin de mécanique Pour monter T'as pas besoin de mécanique Pour monter T'as besoin de tactique Donc déjà t'as pas besoin de mécanique Donc c'est à dire Tu peux jouer mal fait Tu peux monter T'as besoin de mécanique Soit stratégiquement T'es bien meilleur Que les joueurs de ton elo Et dans ce cas là Tu joues là dessus C'est tout frère Qu'est-ce qu'est-ce qu'il raconte C'est ça votre problème Là c'est hors sujet Est-ce que j'ai parlé de ça J'ai dit quoi J'ai dit pour monter Est-ce que j'ai J'ai parlé les bails De méta ou quoi Ça 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 aussi Vous êtes matrixé par ça Les pélos Ça vous semble direct Mais vous êtes matrixé par ça Alors attends Juste lui je vais le tuer Et après on en discute Y'a pas besoin de méta frère Pas besoin de méta Non non Y'a pas besoin de méta Pas besoin de méta du tout Oula Y'a des hookshot qui se perdent Ça ça veut dire Ça fait longtemps J'ai pas joué Camille Quand les hookshot Commencent à se perdre comme ça Même en diamond C'est que ouais Ça fait un peu longtemps Ok En dessous de master Y'a pas besoin de se prendre la tête Pour les loups Fais-tu me tchal T'as même pas besoin T'as même pas besoin De méta pour monter T'as la vérité T'as même pas besoin De méta pour monter T'as le concept de méta Il est ridicule Pour monter en solo queue Les joueurs de Garin Non Garin c'est un champion Qui a pas de mécanique Ça veut dire quoi Ça veut dire que Tu peux juste focus Sur tactique et stratégie Mais Y'a des champions Qui ont pas de mécanique Y'en a plein First time des champions Attentionnellement Pour que tu sois à notre place Je suis pas à votre service Les gars Vous allez Pour l'exclamation youtube Vous avez des tonnes de VOD Pédagogique Je suis pas à votre service Là ce que j'ai fait Dans cette game Un joueur diamant Qui joue un peu Camille Peut faire tout ce que J'ai fait mécaniquement A aucun moment de la game J'ai fait une dinguerie mécanique A aucun moment de la game C'est à dire que n'importe qui Qui est du niveau Qui est du niveau Des mecs en phase C'est à dire Platine Diamond Peut faire la game Que j'ai fait Actuellement Si par exemple Tu reprends 5 nerfs de suite Peut être que tu vas plus la jouer Qui ne tient plus la méta actuelle En pro Pas en solo queue En pro C'est quoi ces histoires Moi je suis fatigué C'est quoi ces histoires de méta On a besoin de la méta Pour monter en solo queue Faut arrêter vos bêtises Après encore une fois Il y en a qui vont dire Que je suis grillé Au teint etc Il y en a d'autres Qui vont comprendre Mais Soit t'es bon Soit t'es pas bon C'est tout Arrêtez De faire des acteurs A dire moi je peux pas monter Parce que je joue X ou Y champion Non t'es nul Ça c'est différent Vous savoir jouer la macro en solo queue Non il n'y a pas de macro en solo queue Parce que la macro qui est appliquée en solo queue N'est absolument pas la macro qui est appliquée en team Donc t'as pas besoin de macro T'as juste besoin de logique Macro et logique c'est pas pareil Sauf que être logique Vous pouvez même pas être logique C'est pour ça que vous êtes pas au plus haut C'est pour ça que vous êtes à votre élo Si on stack c'est qu'un autre team veut pas jouer macro Non Si tu stack c'est parce que t'es pas assez fort Pour porter les games sur ton dos En avoir avec une question de teammates Encore une fois Si tu stack Si tu stack plate 4 Ça veut dire Que tu vaux pas plus haut que plate 4 Si tu stack plate 4 Ça veut dire Que t'es incapable de jouer plus haut que plate 4 Donc T'es stack Regarde Tu mets un D4 en plate 4 Il monte Pourquoi ? Parce qu'il est D4 Mais tu vas me dire Oui mais lui il est D4 Donc pourquoi t'es pas aussi bon qu'un D4 en P4 Bizarre Bizarre Regarde Tu mets un D4 en gold Pourquoi un D4 en gold ne peut pas perdre de game en gold Parce qu'il est D4 Oui mais parce qu'il est D4 Toi tu mets un D4 en gold Bah pourquoi tu peux pas être aussi bon qu'un D4 du coup Même comparaison Donc si t'es stack en élo C'est que t'es trop nul pour valoir plus haut C'est ça que ça veut dire En fait vous comprenez pas que si ton vrai élo est gold Tu pourras pas carrer toutes les games en silver Mais que tu pourras win la majorité sur plusieurs games Faut voir ça comme une limite Ton élo c'est ton limite C'est ta limite C'est une limite Faut voir ça comme une élo mathématique Une limite mathématique J'ai tant vers cet élo là Élo sur l'oeil y a un peu rigueil aussi Y a pas mal de gens qui ont un élo et une platelle dans plate d'iam J'en fous frère J'en fous frère La vérité c'est que t'es stack Tu vaux C'est tout ça C'est tout ça Je comprends même pas comment Vous arrivez à remettre ça en question Vous perdez tellement d'énergie A remettre ça en question Mais accepter la vérité ça fera moins mal Et ça prendra Et ça prendra moins de temps Enfin je sais pas La vérité frère Je vous ferai moins de mal Tu es à Lyon ou pas ? Euh non mais j'étais à Lyon l'année dernière J'ai pas mal dit J'ai pas mal dit le mot pêlo J'ai détruit Je serai assez Bon je monte Ouais C'est un frère Regarde le compte Le compte je suis quoi Le compte a 22 wins 5 défaites Donc est-ce que ça veut dire que Regarde là j'ai pas tous les games Mais je vais tendre vers mon élo Mon élo Mon élo au fur et à mesure que je joue des games j'ai en train de faire des games de world of arts la vérité je pensais pas il était comme ça le jeu ah ouais il faut que j'allume le jeu aussi petit moment op les mecs ce qui était là pour ligue ça me fait alors attend le débat et l'on peut peut-être débat et l'eau comme ça je rajoute ça sur la vod mais ouais c'est juste pour dire que tu vois ton et le moyen à contenter stack pendant un moment que tu évolues tu veux prendre tous les paix par victoire et 10 lb par game du coup c'est plus compliqué non c'est vous dans votre tête c'est compliqué dans votre tête mais frérot tu t'en fous la vérité c'est que si tu sais que tu es devenu un meilleur joueur avec cette passe tu t'en fous frère tu vas surmonter ça vous voyez des nombres directement mentalement ça vous met mal mais de game pour savoir si tu tecs sur un hélo 50 sachant moi je pense 50 c'est pas mal 50 c'est bien pour avoir une bonne data sans ça parle beaucoup quand même et pas mal de game sur le compte et mmr pour y refaites un compte à change pas grand chose sachant ça changerait ça change sur le court terme et sur le moins long terme ça sert à rien mon compte et p1 plus 11 et là où je suis d3 plus 18 ça veut rien dire oui sur le court terme sur le moyen long terme ça sert à rien content que tu as perdu à monter un nouveau compte tu aurais joué sur ton sur ce compte là sur court terme tu aurais perdu de l'élo et après moyen long terme ça n'aurait rien changé je tombe que sur des trolleurs que faire mais car il est frère car il est à la vérité c'est que vous voulez pas admettre c'est que vous n'êtes pas assez bon pour carré les mecs qui vous in dans vos games c'est ça que vous n'allez pas admettre bien pas de compte mais arrêtez commencez pas à nous lâcher des excuses du style je veux je me fais une toutes les games ou etc juste tu dis je suis pas assez bon pour pas carré ces games là c'est tout frère je veux pas jouer parfaitement chaque game on te demande pas de jouer parfaitement regarde moi j'ai un argument imbattable si je mets un tchal dans vos games il gagne pourquoi parce que c'est un tchal donc t'as qu'à être aussi bon qu'un tchal tu veux pas que tu veux pas counter c'est un argument c'est pas possible là j'ai un argument d'autorité il ya un argument d'autorité invincible pas forcément s'il a quatre relais dans ça nous tout le temps on se tape ok grand max il va perdre une deux games c'est tout ok je n'explique alors niveau gold tchal tu vois si on prend cette comparaison en spécifique il perdra pas de game mais allez tu prends un tu prends tu tu prends un tchal tu le fais jouer en diamond il va perdre des games est ce qu'il va pas est ce qu'il va escape le diamond oui mais il va perdre des games il faut un niveau de sale pour monter gold non j'utilise pas cet argument j'utilise pas cet argument d'autorité comme pour ce pour ce pour cette conclusion j'utilise cet argument d'autorité pour dire que tu vaux l'élo dans laquelle tu es la plupart des games sont en 15 minutes non mais arrêtez arrêtez vous êtes en train de raconter n'importe quoi c'est simple c'est pas c'est pas un truc qui est ouvert au débat c'est un fait après vous pouvez rester dans votre déni vous pouvez rester dans votre déni essayer de vous voiler la face essayer de trouver des excuses mais c'était pas ouvert au débat tu vaux ton élo période c'est pas un truc qu'on peut argumenter là dessus c'est une vérité maintenant soit vous dites d'accord j'accepte ça ça vous essayez de trouver des excuses par a plus b pour essayer de vous voiler un petit peu la face etc mais ça c'était pas ouvert au débat c'est à dire que moi je peux débattre sur pas mal de choses mais ça c'est pas ouvert au débat c'est une vérité une vérité n'est pas débattable une vérité c'est comme ça c'est par a plus b ça se passe comme ça je veux pas débattre d'une vérité sinon c'est non c'est pas une vérité en fait c'est pas une vérité une vérité sur laquelle on peut débattre n'est pas c'est pas une vérité après si tu acceptes pas dans l'eau tu travailles tu es tryhard pour une prouve est montée ouais mais déjà il faut accepter il faut accepter sa valeur avant de travailler des pour monter il faut accepter sa valeur et pas se voiler la face c'est la première étape pour quitter le déni là déjà vous êtes à 80% de voilage de face on est assez mort et voir ça déjà c'est pas la même chose qui a doua mais je pense que j'ai plus de temps pas de boilage de face on est assez mort et je pense qu'a pas de boilage de face on est à ça aujourd'hui si c'est bon il faut que tu avaies du jeu tout ça c'est pas bien je suis tout ça c'est bien ça c'est pas assez difficile c'est pas un truc c'est pas ça c'est bien Sous-titrage ST' 501